Je vais vous montrer une super option dont dispose la nouvelle Freebox Révolution. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur préféré, puis rendez-vous sur l'adresse mafreebox.fr. Entrez votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas, cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe » et regardez, il va s'afficher sur votre Freebox. Puis, appuyez sur « Entrer ». On arrive donc à l'interface de gestion générale. Cliquez ici sur cette icône « Sitbox ». Voilà, donc, vous voyez ici, on a « Téléchargement en cours » et « Téléchargement terminé ». On n'a rien, donc on va cliquer sur « Ajout ». On peut ajouter un fichier, soit un lien de type HTTP ou FTP, si vous téléchargez sur un serveur FTP, ou ajouter un fichier Torrent, soit directement le fichier Torrent ou le lien MagnetLink. Donc, petite démonstration. Je me rends sur le site d'EPStream, qui est un excellent site. Je recherche le film « Home », qui est un film gratuit, libre de droit. Le reste, c'est interdit. Je recherche donc « Home ». Voilà, je le trouve ici. Moi, j'ai un abonnement à Mixture Vidéo. J'aime autant vous le dire, c'est rentabilisé, on n'a rien de temps. Je clique sur le site, sur l'affiche « Home ». J'ai donc le résumé du film, je descends et je clique ici sur le lien « MixtureCloud.com ». J'arrive donc ici, sur le site Mixture, directement sur la vidéo. Bien sûr, auparavant, j'ai pensé à me connecter avec mon compte qui se trouve ici. Alors, il se pourrait que votre téléchargement s'arrête brusquement. Si tel est le cas, c'est qu'il faut activer un petit paramètre. Rendez-vous donc dans « Mon compte », puis sur « Paramètres ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Autre méthode d'authentification ». Validez les changements et normalement, vous ne devriez plus avoir de problème. Je retourne donc sur l'affiche de mon film et je viens cliquer sur le bouton « Télécharger ». Donc, j'ai un bouton « Download Now » qui apparaît. Si je clique dessus, je fais un téléchargement direct sur mon ordinateur. Mais l'idée, c'est bien de copier l'adresse du lien via un clic droit, d'aller dans le sit-box et coller l'adresse du lien ici. Je clique sur « Ajouter » et là, le lien HTTP est ajouté. Je vais aller vérifier dans la liste. Voilà. Et là, c'est la Freebox qui télécharge et non pas votre ordinateur. Donc là, vous pouvez éteindre votre ordinateur. Votre film va se télécharger tout seul. Alors évidemment, selon votre vitesse de connexion, votre film va aller plus ou moins vite. Là, on peut voir que j'en suis à 1,7% de téléchargement déjà. Je monte ma connexion à 1,30. Là, ça va continuer à augmenter jusqu'à peu près presque 2 mégas. Donc évidemment, si vous avez la fibre en 3 minutes, c'est sur votre Freebox. Il me faudra à peu près 10 minutes pour télécharger ce film. Autre exemple. Donc là, nous allons voir comment télécharger un torrent. Donc je vais me rendre sur le site « C'est pas bien.com » qui est un petit site sympa. Donc on trouve plein de choses illégales et notamment énormément de pubs. Et aussi pas mal de pubs urotiques. Donc si vous avez des enfants, cachez-leur leurs yeux. Je vais donc rechercher le logiciel Ubuntu, qui est un logiciel libre. Je l'ai trouvé ici. Je clique dessus. J'arrive à sa fiche après avoir fermé quelques pubs. Ici, j'ai donc la possibilité de télécharger le torrent. Donc là, nous allons faire ça. Je clique sur le lien. Voilà. On me demande si je vais l'ouvrir avec Azureus, mais non. Là, je vais en l'occurrence enregistrer le fichier sur mon disque dur. Alors, le temps de fermer quelques pubs, je vous fais un petit cours sur le torrent. Donc un fichier torrent, c'est ni plus ni moins qu'un petit fichier texte qui va expliquer à votre ordinateur où se trouve le fichier distant que vous voulez télécharger. Voilà. Donc là, j'ouvre ici mon finder pour trouver, mon explorer en fait, pour trouver le fichier torrent. Ici, dans ma sitbox, je vais cliquer sur Ajout. Et on va soit faire parcourir, ou soit glisser en fait le fichier directement dans la petite boîte ici. On clique sur Ajouter. On vient dans la liste. Et on peut s'apercevoir que Bountu est en train de se télécharger. Alors, le téléchargement débutera lorsqu'il aura trouvé des clients, puisque là, c'est un principe de partage, ce n'est pas du téléchargement direct. Je vais vous montrer sur un autre exemple, sur par exemple le site ThePirateBay. Donc là, je vais marquer par exemple Linux, c'est aussi un logiciel libre. Et je vais faire donc Recherche Pirate. J'en profite pour vous rappeler qu'il est absolument interdit de télécharger des logiciels, des films, des musiques, des jeux vidéo, etc. Donc là, encore plein de pubs à fermer, ne vous inquiétez pas. Donc ici, moi, je vais télécharger un logiciel libre. Donc pas uniquement gratuit, mais libre. Donc ici, Mozilla Firefox. Je clique dessus. Donc là, j'ai deux choix. Soit j'ai un petit aimant, enfin un petit icône d'aimant, ou soit deux petites flèches vers le bas. Donc en fait, ici, c'est un MagnetLink, en réalité. Et à côté ici, c'est directement pour avoir le fichier Torrent que j'ai téléchargé tout à l'heure sur c'est-pas-bien.com. Si je clique sur Get the Torrent, donc en cliquant sur Get this Torrent, il va me proposer d'enregistrer le fichier. Ça, on a déjà vu. Et le MagnetLink, si je clique dessus, éventuellement, je peux avoir aussi l'option de télécharger avec mon logiciel. Mais là, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Je fais un clic droit et je fais Copier l'adresse du lien. Ensuite, je vais aller le placer dans ma Sitbox. Donc je clique sur Ajout. Dans cette case, je vais faire un clic droit, puis Coller. Donc là, on peut s'apercevoir que c'est bien le MagnetLink. C'est marqué Magnet. Je clique sur Ajouter, puis sur Liste. Et là, je vois que mon Mozilla Firefox est en cours de téléchargement. Voilà. Donc cette méthode est un petit peu plus rapide et elle permet de ne pas télécharger du coup le petit fichier Torrent sur le disque dur de l'ordinateur. Et dans 10 minutes, les fichiers sont sur ma Freebox. Je pourrai regarder le film Home. comme celui-là. Sous-titrage FR ?